Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous apporter un nouveau partage, une nouvelle transmission, une nouvelle invitation, un nouveau soutien, un nouvel accompagnement. À travers cette courte, je pense, vidéo, contrairement à mon habitude, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit sur la notion de quelle est la priorité dans ce parcours dit de flamme jumelle, quelle serait la priorité dans cette relation dite amoureuse qui ne peut être en soi, peut-être véritablement vécue ou partagée, ou même si elle l'était, au travers des difficultés qui se trouvent rencontrées dans la relation, dans la relation interrelation, je vais dire, dans le sens où deux êtres dans une relation nourrissent la relation. Et chacun est responsable de son côté, je dirais, de la part de ce qu'il porte à la relation. Mais aucun des deux n'est responsable de ce que l'autre va faire à travers cette relation, de ce qu'il va faire, de ce qui est donné, offert dans cette relation. Donc chacun est responsable de ce qu'il vit à travers cette relation. Donc chacun a sa part de responsabilité qu'il est invité à reconnaître, et j'ai envie de dire à assumer. Et ce que je vais vous dire, ici, sur ce petit texte, ce petit, voilà, d'inspiration, dirons-nous, c'est vraiment cette invitation, comme je le disais juste avant, à se concentrer sur peut-être l'essentiel et la profondeur, le fond de cela. Pour beaucoup qui découvraient ou qui suivaient mes vidéos, vous connaissez aussi mon point de vue et ma considération. En tout cas, vous avez commencé peut-être à la percevoir, à la ressentir, pour certains et certaines d'entre vous, ou d'autres peut-être, justement, l'ont perçu et ressenti déjà depuis un certain temps. Et depuis le début de mes partages, souvent, il aura pu être considéré que je n'allais pas nécessairement dans le sens de ce qui en était, en tout cas, sur certains points, dans le sens de ce qui était communément entendu et considéré en lien avec cette nature relationnelle. Et du coup, c'est comme ça que va commencer mon texte, et je vais, voilà, vous le partager dans son intégralité. Donc, contrairement à beaucoup ou à un certain nombre, je ne crois pas qu'il faille tout faire pour retrouver l'autre. Mais faire tout ce qu'il nous est possible de faire, pour se retrouver soi, à travers l'autre, avec, comme sans cet autre. Contrairement à beaucoup, je vais relire plusieurs fois, contrairement à ce que d'autres, peut-être, considèrent. Principalement. Je ne crois pas qu'il faille tout faire pour retrouver l'autre. On nous invite souvent à dire qu'il faut sortir du sacrifice, qu'il faut sortir de la dépendance affective, qu'il faut cesser de contrôler. Mais, bien souvent, dans cette considération, il y a aussi, derrière, l'intention de retrouver cet autre. Et ça inscrit ici une forme de perversion, ou une manipulation perverse, inconsciente, où on va tout mettre en œuvre, pour faire en sorte que l'autre satisfasse notre désir, d'être avec lui ou elle, et en usant de certaines considérations conceptuelles, que l'on pourra appeler flammes jumelles. Et, c'est sournois. Et donc, c'est notre égo, encore une fois, qui se joue de nous. Et ça, c'est valable dans ce concept, ce processus, ou cette nature relationnelle. Mais c'est valable dans tous les domaines de l'existence. Dans tous les domaines de l'existence, nous retrouverons la même subtilité, la même, je dirais, perversion, inconsciente, souvent, de manipuler pour satisfaire notre désir personnel. Et je vous ferai, je pense, prochainement, une vidéo qui pourra un peu bousculer, c'est certain, sur la notion du pervers narcissique, ou de la perversion narcissique. Mais, voilà, il y a des choses, parfois, il faut être prêt à les entendre, pour pouvoir les entendre. Donc, par contre, faire tout ce qu'il nous est possible de faire. Faire tout ce qu'il nous est possible. On ne demande pas de faire ce qui nous est impossible. On nous demande de faire tout notre possible. Et parfois, on a du mal à discerner cette limite de notre possible du moment. Sachant que ce possible à un moment, n'est pas le possible d'un moment d'après. Le possible n'est pas permanent, le possible est changement. Ce qui était impossible à un moment donné, devient possible à un autre moment donné, dépendamment de notre propre évolution, et je dirais, de l'évolution de la situation. Ce qui n'était pas nécessairement entendable par quelqu'un d'autre, par cet autre, par exemple, auquel vous pourriez penser. Il y a une maturation qui va se faire, et qui fera qu'à un moment donné, cet autre sera en capacité de recevoir ce que vous aviez à donner. Et c'est valable à travers ces vidéos. Régulièrement, on me dit, écoute, Jérôme, quand j'ai découvert ta chaîne, il y a quelque temps, pour moi, c'était impossible d'entendre ce que tu dis. Et même, d'ailleurs, ça me mettait de la colère, ou je ne comprenais pas, ou... Et il y a une maturation. Puis, quelques mois, un an, ou des fois plusieurs années plus tard, ces personnes sont invitées à revenir vers ce que je peux transmettre et offrir sur Internet. Et, elles me disent, et là, j'ai compris tellement de choses. Parce qu'il y avait une maturation qui était nécessaire, il fallait vivre l'expérience. C'est-à-dire que cette résonance fréquentielle soit en accord avec celle qui est transmise ici. Et c'est valable pour nous tous, où des enseignements que je peux recevoir aujourd'hui, de mon côté également, bien sûr, eh bien, je n'y étais pas nécessairement prêt il y a quelques années. Et c'est ça qui nous enseigne aussi l'humilité. Donc, on va recevoir les choses que nous sommes prêts à recevoir, qui sont parfois des graines qui sont semées. C'est ce qui a été le cas quand on a reçu une information, un message, qu'on n'a pas pu vraiment accepter, je dirais. Mais pour autant, ça a semé une graine. Et cette graine a germé, elle a commencé à se développer, à se déployer, voire à fleurir. Et là, il y a un fruit qui est prêt à être cueilli. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'importance, souvent, où on se sent appelé à revenir vers des vidéos qu'on a déjà vues, vers des livres qu'on a déjà lus, voilà, des gens qu'on a déjà rencontrés, mais à un autre moment de notre, je dirais, évolution personnelle, de notre ouverture de conscience. Donc, de notre développement, si on peut appeler ça comme ça. Donc, faire tout ce qu'il nous est possible de faire pour se retrouver soi, à travers l'autre, avec et sans l'autre. C'est-à-dire, à travers ce que génère cette rencontre avec cette autre personne, ce que ça éveille en nous comme douleur, comme souffrance, comme désir, comme peur, comme aspiration, comme rêve, tout ce que ça met en lumière en nous, que ça éveille et que ça active, à travers cette autre personne, eh bien, c'est de mettre tout ce qu'il nous est possible de mettre en œuvre pour se retrouver soi-même. Et d'avoir, par ailleurs, peut-être que ça va venir après dans le texte, mais oui, ça vient après dans le texte, et cette notion d'avoir une confiance profonde que ce moi personnel est guidé par son moi impersonnel, son moi supérieur. sa conscience supérieure. Que ce moi, un petit peu esselé, isolé, souffrant, perdu, égaré, eh bien, a un guide à l'intérieur de lui-même. Et que lui, il accompagne chacun de nos pas. Et il nous amène à vivre des expériences désagréables pour éveiller notre conscience. Un chemin sur lequel il n'y a pas d'épreuve, ce n'est pas un vrai chemin, on pourrait dire. C'est notre manière de vivre ces épreuves qui fait la différence. Pas l'épreuve en elle-même. Pour autant, le désir ou la volonté de s'unir à cet autre n'est pas à rejeter. Donc, à travers cette invitation, cette considération que la priorité, ce ne doit pas être de tout faire pour retrouver l'autre, ok ? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le désir, l'idée, ou la volonté de retrouver cet autre pour s'unir. C'est ce qui est donc ici écrit. Pour autant, le désir ou la volonté de s'unir à cet autre n'est pas à rejeter. Tant qu'elle est là, elle est là, cette pensée. Ce désir, il peut être présent. Si ce désir et cette volonté sont là, ils sont à accepter sans pour autant s'y limiter, se laisser s'y enfermer. Si le désir, il est là, c'est ok. Et je vais le dire un peu plus loin, mais juste en dessous, parce qu'ils sont un élément moteur et activateur de cette rencontre de soi et de la révélation de nos zones d'ombre, de résistance et de souffrance en nous-mêmes comme en l'autre. C'est un révélateur, un activateur, c'est un moteur stimulateur, c'est un élément stimulateur de cette révolution intérieure. Et pour qu'il y ait une révolution, il y a un renversement d'un régime qui pouvait être peut-être totalitaire, qu'un régime qui pouvait être asservissant et dominateur, parfois inconscient. Donc, il y a vraiment un renversement intérieur. Nous vivons tous notre révolution pour entrer dans la lumière, justement, le siècle des lumières. Donc, ce siècle intérieur, c'est pour ça que c'est toute une symbolique, notre histoire humaine. Elle est toute une symbolique de ce qui se vit en chacun d'entre nous. d'où le fait que souvent je dise que l'humanité entière est en chacun de nous. Nous portons l'humanité en nous-mêmes. Toutes les facettes de l'humanité sont présentes en chacun et en chacune de nous. Mais elles se manifestent et agissent de manière différente. Mais toutes les perversions de l'humanité sont présentes en chacun d'entre nous. Et on est invité à rencontrer ces aspects un peu démoniaques en nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui constituent aussi notre propre enfer intérieur. Et ce que va générer cette rencontre en particulier, et ce n'est pas une exclusivité, il y a d'autres modalités qui nous amènent à éveiller je dirais ces démons, ces fantômes, ces ombres en nous-mêmes et que nous sommes invités à transmuter, je dirais à intégrer pour qu'elles se désintègrent dans cette lumière. Donc c'est encore une fois cette importance majeure de pouvoir au mieux accueillir ce qui est en train d'être vécu et manifesté en soi-même. Donc si ce désir et cette volonté sont là, ils sont à accepter sans pour autant si ou sans limiter, sans se limiter au simple fait, je vais dire, au fait de, je vais enlever le mot simple, au fait de se retrouver avec cet homme ou cette femme. Encore une fois, autant nous devrons être avec cet homme ou cette femme ou avec quelqu'un d'autre, un autre homme ou une autre femme. Dans la mesure où c'est nécessaire à la maturation de notre âme et à l'hérialisation de notre être, ça se vivra inéluctablement. Inéluctablement. On ne peut pas éviter. Par contre, on peut tendre vers la reconnaissance, la conscientisation de ce qui est en train d'être vécu. Qu'est-ce qui fait que je revis telle et telle situation ? Comment est-ce que je la vis différemment aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est, dans ce qui me paraît être pareil, et pour autant différent ? C'est-à-dire différemment vécu. Le monde reste le monde, mais mon rapport à ce monde change. Et si mon rapport à ce monde change, mon monde change. Mon expérience du monde change. Et en cela, je change le monde. Ou le monde change. Donc, encore une fois, cette notion de désir, de volonté, qui est présente, ça rejoint des vidéos que j'ai faites. Je pense que je penserai à la mettre ici sur la notion de l'éveil du désir. Et il va y avoir une autre vidéo que je ferai sur la notion du désir sur ma chaîne Taichi Tao Ling que je vous invite également à aller découvrir. Voilà. Je donnerai des enseignements aussi de sagesse, de spiritualité, entre autres, des pratiques énergétiques Taichi Tao, Qigong, Yoga. Voilà. Donc, accueillons au mieux ce désir et cette volonté. Accueillons au mieux ce désir et cette volonté qui pourrait être présent. et apprenons à les découvrir et à les apprivoiser. Apprenons à découvrir et à apprivoiser ce désir et cette volonté peut-être de se retrouver avec cet autre sans que ce soit partagé, exprimé, ou même quand c'est exprimé mais dans l'incapacité d'être vécu, de s'unir ou se réunir dans une relation je dirais de couple, dans un engagement réciproque. Donc encore une fois l'invitation qui va venir juste après c'est justement apprenons à ne plus nécessairement lutter ou forcer le processus. À lutter contre cette pensée ou ce désir qu'on peut avoir envers cet autre qui nous submerge et en même temps ne pas chercher à forcer parce que chaque fois que ça a pu se produire en tout cas dans toutes les expériences que moi j'ai pu observer je m'appuie ce que je dis je m'appuie beaucoup sur l'expérientiel à forcer la volonté de convaincre l'autre on va juste contribuer par ailleurs à ce moment là à donner des bâtons pour se faire battre à tendre la perche de trop à l'autre et finir par la saisir pour nous taper avec pour nous renvoyer les pierres ce que je disais dans ma vidéo d'hier pourquoi je continue à parler des flammes jumelles sur ma chaîne c'est à un moment donné je témoigne enfin je partage cette image cette parabole du Christ qui donnait des pierres précieuses et des perles aux pourceaux et que cela pouvait se retourner contre lui en tout cas contre ceux qui donnent ces perles et ces pierres précieuses et qui nous met en garde de vouloir donner certains trésors à certaines personnes qui ne sont pas disposées à les recevoir mais il faut donc ça veut dire qu'on est là on n'est pas là pour obliger qui que ce soit à cautionner nos croyances nos sentiments et nos désirs parce qu'on ne fait que leur donner un feu avec lequel ils vont nous brûler et parce qu'à un moment donné peut-être de vouloir donner ces trésors entre guillemets peut-être que ce trésor à ce moment-là il est empoisonné par ce que je disais tout à l'heure ce désir de convaincre l'autre pour nous sécuriser convaincre l'autre pour contenter notre propre désir de nous sentir aimé d'être en amour d'être en paix d'être soulagé c'est toujours cette invitation qui est évidemment la plus difficile à accueillir et accepter qu'est-ce que ça dit de moi cette situation qu'est-ce que ça réveille et révèle en moi non pas pour me sentir coupable au contraire pour me libérer de ces sentiments de peur et de culpabilité donc apprenons à ne plus nécessairement lutter ou forcer c'est la voie du Tao et à nous accorder avec ce qui est le yoga ou le Tao les enseignements sont là c'est des enseignements ancestros multimillénaires et qui sont universels et par là même à nous ouvrir et nous abandonner à sa divine volonté apprenons à ne plus nécessairement lutter ou forcer j'ai envie de dire inutilement car il y a quand même une lutte qui a lieu un effort à faire l'effort de la cessation de l'effort la lutte dans la cessation de la lutte on dira le feu par le feu contre qui ou contre quoi je lutte à l'égard de qui ou à l'égard de quoi je force quel est cet effort à faire celui d'aller vers ou de revenir en soi quel est l'effort le plus exigeant à ce moment là si ce n'est justement de ne plus en faire l'effort pourra être de ne plus forcer et de pouvoir s'abandonner s'ouvrir de plus en plus à sa divine volonté pour y trouver la paix apprenons à développer la confiance en le soi qui nous fait qui nous forge qui nous sculpte à son image et à sa ressemblance à son image et à sa ressemblance c'est un chemin d'amour qui nous brûle par le feu de sa vérité il nous consume il nous brûle par nos identifications dans nos désirs le feu du désir lui-même ces flammes sont aussi douloureuses que libératrices ces flammes sont aussi douloureuses que libératrices une voie qui pousse à la croissance il nous sort de notre dormance nous éveille à la conscience révélant notre véritable essence je relis ces flammes sont aussi douloureuses que libératrices une voie qui pousse à la croissance nous sort de notre dormance nous éveille à la conscience révélant notre véritable essence le réveil est éprouvant tant de rêves et d'illusions qui s'effacent mais c'est aussi la fin des cauchemars c'est aussi la fin des cauchemars la réalité se fait violente par sa révélation et paisible par sa réalisation qui est libération tant de rêves tant de rêves et d'illusions qui s'effacent à travers ce processus d'illusions en désillusions le rêve s'efface et disparaît pour laisser place à la réalité de ce qui est la réalité se fait violente par sa révélation c'est pour ça qu'on l'appelle l'apocalypse qui est à la fois une destruction mortelle elle nous détruit elle nous ravage elle nous submerge elle nous consume et elle nous révèle à la réalité à la vérité de ce que nous sommes et d'elle découle la révélation de cette paix profonde non dépendante de qui ou de quoi que ce soit car nous sommes cela la liberté vraie retrouvée pas celle où je fais ce que je veux comme je veux quand je veux en tant que moi celle qui est ce qui est au-delà de tout moi voilà pour cette petite vidéo j'espère que celle-ci vous aura été bénéfique je vous invite à la méditer à vous laisser méditer par elle à vous laisser imprégné par elle là aussi je viendrai vous inviter sur la chaîne Taichi Taoling à vivre ensemble des temps de cette méditation ce qui se médite en nous ce qui médite en nous rencontrer ce médite méditant en soi s'abandonner à celui-là à cela qui est de toute éternité en soi à se laisser imprégner car c'est lui qui dissout nos souffrances c'est lui qui dissout nos douleurs c'est lui qui apaise notre mental submergé par ses peurs et ses désirs c'est lui c'est lui qui est ce qui est vivant en nous-mêmes et c'est cette invitation que je vous propose aujourd'hui d'être avec cela de ramener à soi et à cela et de rappeler encore une fois que plus vous serez en paix avec vous-même plus vous aurez de paix à offrir aux autres et plus vous serez à même de vivre cette relation avec beaucoup d'amour de simplicité de joie dans la mesure de la disposition de l'autre à le vivre mais ça vous n'en êtes pas responsable vous n'êtes pas responsable de l'autre en tant qu'autre vous êtes au mieux responsable de ce que vous vivez de ce que vous en faites et de la même manière et je répète cette phrase vous en tant que moi je parle du moi personnel le personnage humain n'a pas choisi de vivre cette rencontre ça s'est présenté ça s'est imposé on change de travail on fait un rêve on a une vision on va chez des amis on tombe en panne on va sur internet on rencontre cette personne quelqu'un qui se présente et la révélation se fait ok bouleversement questionnement doute peur désir bouleversement majeur effondrement derrière qui a choisi qui a choisi cela quel moi personnel a choisi ça si le moi personnel ne choisit pas de rencontrer cette personne comment le moi personnel peut choisir de se retrouver ou pas dans le temps avec cette personne c'est à méditer pas seulement laisser le mental répondre à cette question en réactivité laisser la présence consciente révéler la réponse et vérifiez ce que ça vous fait d'avoir cette conscience le moi aime à contrôler et c'est sûr qu'à cet endroit là le moi perd tout son pouvoir illusoire alors le moi doit s'abandonner encore une fois à sa divine volonté mais en même temps que le moi s'abandonne il trouve la paix il se libère du sentiment de culpabilité il pourrait lui dire tu n'en fais pas assez tu devrais en faire plus c'est à cause de toi si cet autre ne revient pas ah bon quel pouvoir j'aurais sur l'autre qui aime à se sentir contrôlé par les autres ou par l'autre qui aime à se sentir manipulé par l'autre et si l'on n'aime pas se sentir manipulé par l'autre aimerions-nous dans ce cas que l'autre se sente manipulé par nous-mêmes ne pas faire ne pas faire ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes alors nourrir la foi alors nourrir la foi la confiance c'est devenir responsable dans le sens de prendre la responsabilité de son existence de son expérience et en même temps en même temps sans culpabilité c'est cette responsabilité qui nous mène à la liberté et celle qui vient tout donner mon dieu je ne sais pas je ne sais pas si nous devons ou pas nous retrouver avec cette personne là je ne sais pas en fait ce qui serait vraiment bon pour moi je n'en sais rien vous avez rencontré un homme vous avez rencontré une femme vous avez vécu une expérience sentimentale amoureuse maritale et puis vous êtes aperçu qu'en fait ce n'était pas super ce n'était pas terrible peut-être vous avez souffert de cette relation et vous avez pensé que c'était bien et elle vous a amené à une expérience peut-être douloureuse et puis d'autres fois vous n'avez peut-être pas voulu aller à un endroit vous avez senti que ce n'était pas forcément bon pour vous et puis vous avez trouvé une perle un joyau comment savons-nous ce qui pourrait vraiment être bon pour nous si ce n'est en étant à l'écoute profonde et dans une confiance profonde que tout ce que nous pouvons vivre sera au service de notre être et que parfois justement cette guidance nous dit ne va pas ici ne fais pas cela et que nous voudrions forcer pour que ça se fasse mais ça ne se produit pas parce que nous croyons que nous devrions le faire pour être quelqu'un de bien quelqu'un d'aimable quelqu'un d'apprécié quelqu'un de fidèle etc quelqu'un de loyal et à ce moment là notre conscience nous empêchera peut-être d'honorer un engagement pour nous permettre de respecter l'intégrité de notre être accepter de ne pas être à la hauteur des attentes de quelqu'un d'autre accepter de ne pas être à la hauteur de nos propres exigences personnelles prendre la responsabilité de ce qui nous arrive c'est laisser à chacune et à chacun la responsabilité de ce qui lui arrive cela est aussi la liberté une fois de plus je ne suis pas responsable de ce que l'autre pense, dit ou fait de ce que je pense de ce que je dis ou de ce que je fais et l'autre n'est pas responsable de ce que je pense de ce que je dis ou de ce que je fais à chacun d'entre nous de prendre la responsabilité de transformer sa douleur sa souffrance sa colère ses sentiments d'injustice de trahison etc tout ce plomb en or mais il nous faut rencontrer le vecteur de ce pouvoir cette pierre philosophale c'est la pierre de l'amour et de la sagesse alors la clé reste toujours dans le fait de rencontrer ce qui aime en nous et ce qui est sage en nous l'amour et la sagesse présents dans notre cœur qui viennent apaiser nos douleurs et nous sommes invités à offrir ces parts en souffrance en nous qui correspondent à notre enfant intérieur à notre immaturité émotionnelle mentale intellectuelle spirituelle et qui sont en voie de croissance de renaissance et qui demandent du temps et de la patience pour que ça s'accomplisse nous demandent de la présence de l'écoute de la bonté de la bienveillance autant que de la fermeté mais une tendre fermeté mais une tendre fermeté et c'est cela que nous sommes invités à nous offrir à nous-mêmes parce que c'est ça qui est mis en lumière dans cette relation ou dans n'importe quelle autre situation ça nous invite à accueillir ce bébé cet enfant en nous à devenir le père et la mère qu'il n'a peut-être pas eu dans son enfance à lui offrir ce que personne d'autre n'a pu lui offrir comme il aurait aimé le recevoir nous sommes à la fois le père la mère le père et l'enfant pour nous-mêmes et de ce père et de cette mère qui transforme cet enfant en un homme une femme accompli marié dans son masculin et son féminin dit sacré dans le temple de ce de cette Jérusalem céleste le temple de la paix et c'est en cela que nous sommes invités à prendre cette responsabilité d'honorer l'être que nous sommes et de lui offrir tout l'amour dont il a besoin que nul autre ne pourra lui apporter à la hauteur de son besoin véritable et c'est cela également que nous serons en mesure d'offrir de partager aux autres et donc d'apporter dans le lien sans être encore une fois responsable de celui qui est de l'autre côté je dirais de cette relation de ce qu'il en fera de ce qu'il en recevra de ce qu'il en donnera donc voici pour mon invitation d'aujourd'hui la méditation que je vous propose et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous mes amis gardez la foi et que l'amour rayonne pleinement dans votre coeur à très bientôt